Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un rallongement avec plusieurs rubeurs base du site yournellesinternational.com Vous retrouvez bien sûr tous les produits utilisés dans cette vidéo sur le site. On commence par préparer l'ongle en limant la surface, en repoussant les cuticules et bien sûr on pense toujours à retirer les petites peaux, soit la ponceuse, soit la lime. Ensuite on passe le cleaner pour enlever les poussières et on choisit le chablon. Donc on peut l'utiliser d'un côté ou de l'autre. On le ferme à l'avant puis on va le recouper afin qu'il s'adapte parfaitement à l'ongle. Pensez à bien prendre les mesures de votre ongle. Puis nous allons utiliser la rubeur base, donc la base épaisse clear. Donc clear ça veut dire tout simplement transparent. Et on va rallonger notre ongle grâce à cette base transparente. Donc on l'applique en couche plutôt fine sur l'ongle et un peu plus épaisse, donc sur le rallongement sur notre chablon. Je retourne l'ongle afin que la ligne soit bien droite. Et ensuite on catalyse pendant environ deux minutes. Ce qu'il faut retenir c'est que plus votre matière est fine, moins vous aurez besoin de la catalyser. Et plus elle est épaisse, plus il faudra catalyser longtemps. Ensuite j'utilise la base épaisse naturelle. Vous avez également la base nude qui va être plus opaque. La naturelle va être légèrement plus transparente et légèrement plus rosée également. Je l'applique sur toute la surface de l'ongle. Puis sur le rallongement. Je la répartis, puis on retourne le doigt afin de faire la même étape. C'est-à-dire placer la matière juste au bon endroit. Ça peut être un petit peu difficile dans un premier temps. Donc il faudra peut-être la retravailler plusieurs fois. Je vous conseille de mettre une couche moyenne à ce stade et de remettre une seconde couche ensuite. C'est-à-dire placer la matière. Je vous conseille de mettre une couche moyenne à ce stade. On relime les parallèles puis on va faire un limage diamant sur la surface. Donc si vous voulez savoir comment faire un limage diamant, comment limer un bombé, comment faire une fringe, tout cela je vous l'apprends dans une formation d'initiation totalement gratuite. Vous pouvez y accéder depuis le site yournails-international.com et vous retrouvez le lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez les vidéos et si vous voulez en voir d'autres. Donc là on passe avec la ponceuse sous le bord libre si nécessaire. Et donc on affine encore un petit peu l'ongle, on passe un coup de bloc polissoir et on applique la finition. Alors c'est la nouvelle finition des nouveaux vernis semi permanents que vous retrouvez également sur le site dans la partie boutique. Donc je vous rappelle qu'il existe quatre finitions, une finition brillante, une finition mat, une finition irisée et une finition milky pour vos baby boomers. Et voilà le résultat. Un ongle tout en finesse qui reste flexible avec donc les bases épaisses. Vous pouvez très bien également utiliser donc un vernis semi permanent par dessus en deux couches, deux à trois couches. Et voilà, je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos. A bientôt ! A bientôt !